Si on va aussi loin qu'on peut dans la paire jubilat, voilà l'histoire. Delphine, elle vit là. Là, c'est une monticule de terre qui va permettre d'être sur sa maison. D'accord ? Elle s'est rendue compte que ses deux enfants étaient dépendants aux drogues. C'est vrai que, on ne sait pas d'où bien sa drogue, on ne sait pas d'où bien son argent. Et ça inquiète tout le monde. Ce qui est important, c'est de voir ici, une autre maison. Là. Celle qu'on appelle la maison d'en haut. Depuis sa fenêtre, là, Delphine peut discuter avec les gens qui sont ici. Ils crient fort, ils ont l'habitude de parler entre eux. C'est genre, tu m'apportes le sel, tu viens manger, tu fais un barbecue, puis... Elle va découvrir qu'en réalité, ces personnes-là achètent de la drogue à Cédric. Et ils s'engueillent. Et ils s'engueillent. Mais ils s'engueillent régulièrement. En visio, elle fait visiter à tout le monde. Il voit là, mes voisins avec qui je m'engueule le plus parce qu'en ce moment, ils achètent de la drogue à Cédric. Attends, tu vas voir qu'il y a là. Et là, on va découvrir. Pam, 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 de cette maison. Tu n'es pas là. Tu es là. c'est la maison de la famille de la maman de macron de la maman la belle maman d'accord brigitte elle vient ici riche macron elle vient vivre là c'est là ok et en delphine va faire le trajet pour suivre cédric qui vend de la vogue boulot drone si s'installe là on prétend qu'il va balader les chiens devant l'église sainte barbe s'installe sur les bancs à la le deuxième sont préférés parce qu'il ya de l'eau en même temps de la lumière il choisit d'être à lumière voile on il attend avec les chiens et va vendre de la drogue là et delphine elle le suit elle le montre en vision et on va se planquer elle va se planquer par là d'accord elle va le devancer elle sait qu'il va là bas elle va se planquer par là et elle va le filmer est ce qu'elle va filmer c'est brigitte macron qui vient acheter de la maman accompagné par son cousin le gendarme et le gendarme elle elle est là le gendarme il dit qu'il a été appelé pour un tapage nocturne qu'elle a par la femme qui est là qui se porte pas le beau elle elle va confirmer d'accord on va dire oui c'est bien pour ça c'est moi qui appelé pour un tapage nocturne et en réalité quand première dame est présente il ya forcément une voiture de gendarme que par là ici qui allait au carrefour le plus proche c'est la loi car pour le proche c'est celui là donc première dame elle était là c'est ce que ça veut dire est ce que ça veut dire elle était là elle était chez sa tante première dame parce que son mari il est atteint des coupes 10 d'un pas ce moment là et donc elle cherche un coin ou tranquillement s'installer pour passer hiver et puis pour se rassurer comme elle peut être un plomb qu'elle est un peu si vous voir elle va automatiquement chercher des poisses remonter moi par les malades j'ai joué ça fait chier et elle va aller au bout d'un point elle pense qu'il ya personne pour la choper des films elle est cachée par là elles vont discuter elle a crié ce soir là je crois que j'ai vu un flash et qu'un abyssar en parallèle elle va redescendre c'est vrai que la compagne delphine les suivis et pendant qu'elle est en appel bisous et qu'ils sont tous pourris je crois pas qu'ils sont tous pourris elle rentre elle va repasser là c'est vrai qu'il refait le tour par en bas là il a l'habitude de passer là il ya un deuxième client qui attend devant chez nous voilà précisé ce qui va permettre à delphine de rentrer vers 21h 21h15 c'est de passer à oui la vidéo de la france un appréciable talent fait de la semaine précédente à l'épreuve se dit pt je sais pas comment réagir elle voit brigitte qui est en train de fumer à la fenêtre et dit putain il ya un peu c'est le film comme ça elle passe un coucou à brigitte a dit ouais moi je l'ai vu à 21h depuis ma fenêtre c'est croisé 21h 21h15 est rentré chez elle elle l'a vu qui suivait cédric c'est vrai qu'ils passent par là et elle comprend bien que delphine l'a suivi est ce que brigitte macon fait comprendre ce soir là elle a vu delphine jubilar qui suivait cédric je suis là à 21h et donc si elle le suivait elle va dire à cédric et c'est de comprendre mais c'est de savoir pour être un métier de voir qui quoi les enfants ils étaient tout seuls un fume son pétard et rentrent dans la parame elle a raison d'être pas elle voit le gendarme depuis sa fenêtre là elle voit beaucoup de choses brigitte elle va plein de trucs elle voit des films qui va sortir et qui va aller parler aux gendarmes qui est là et brigitte elle va aller parler aux gendarmes mais elle va pas parler de n'importe quoi elle va pas parler d'une trafic de stupes enfin le gendarme à l'émission il semble un mur président il va pas l'arrêter ce qui va se passer c'est que ce soir là delphine je suis là quand elle est cachée là elle va voir plusieurs clients de cédric plusieurs la première c'est bien entendu brigitte macon et la deuxième c'est des enfants d'olivier fabre et les jeunes pourris et les jeunes qui viennent de prendre de la prison avec sursis tous les petits jeunes là ils sont en train de réguler en disant viens on fait chanter la vie est comme ça là son mari nous grâce tous nous n'a plus jamais de problème avec la justice et à cédric qui va répondre ouais mais attends tu tente de faire ça je suis bon de tuer je veux mourir quoi a été commis et pour la première fois delphine jubilard elle dit je suis fier de mon de mon mari au moins il a le bon sens il a la lucidité parce que les petits cons là ils vont se faire tuer c'est brigitte elle apprend ça ils vont se faire tuer c'est vrai qu'il va partir et les petits cons ils vont rester ok delphine elle va repartir que quand les petits cons ils sont partis mais avant que les petits cons ne repartent ils vont dire bah nous on a la preuve que brigitte elle fume des pétards elle se drogue on va la faire chanter et puis voilà alors delphine elle va rentrer cédric et riche patron un peu de l'avance ils sont voisins donc c'est pas gênant de les voir rentrer ensemble on croise au chemin à l'église à l'église ça dérange personne c'est vrai que jubilard va oublier de dire il a croisé brigitte maintenant sa voisine il la laisse là et là cédric peut être invité 15 minutes prendre le thé pour prendre une boisson chaude parce qu'il fait froid et c'est la tante de brigitte patron qui va insister qu'ils rentrent c'est la politesse il a ramené sa nièce il a assuré sa protection une nuit noir donc il doit venir prendre le thé il a été très poli il est normal de lui offrir le thé il a ramené brigitte macron chez elle notre cédric jubila l'attente de brigitte lui offre le thé et ça que des films va avoir le temps de dépasser avec à comprendre qu'il est allé prendre le thème ça prend le thé ça veut dire dans l'outil et du gîle on se défoncer la tête au gîle et l'attente de cédric l'attente de de brigitte elle fume des pétards depuis longtemps avec ce truc on l'a l'âge l'a passé là c'est une question donc depuis longtemps les pétards avec ces briques rigolent et lui de temps en temps vient faire le jardinage chez elle et le ménage pour l'aider et les courses fait un peu gigolo elle est amoureuse de cédric cette vieille dame là la tante de brigitte elle en est amoureuse c'est le indice et son nouvel amour il ya un peu gigolo quand même le profite pour tirer des sous des fidèles le dit je m'en fous de quelque part c'est très bien pour lui s'il arrive à à manger autre chose que des pâtes ça lui fera du bien c'est une soirée visio c'est très marrant donc pendant ça je raconte la france un incroyable talent je suis en train de regarder sur l'écran notre écran du pc et pendant ce temps elle voit l'autre gendarme et elle dit bon bah qu'est ce que je suis ça ne sait faire tu peux tu vois tu le préviens qu'il ya trois jeunes conques sont en train d'emmerder brigitte là avec des photos ces jeunes conques qu'elle est photo et donc le gendarme veut signifier il ya un problème de photos de chantage sur première dame c'est pas c'est pas delphine les brigitte fume son butard et s'en fout les paranous et moi d'un film qui parle aux gendarmes à dire d'accord c'est elle et ça va venir comme je vous dis là on retrouve les lunettes du gendarme qui est censé ne pas avoir quitté son domicile il ya un gendarme sur la disparaît et la seule trace qu'on retrouve de lui c'est devant son domicile on va retrouver ses lunettes qui ont été brisés par un choc tellement violente pour casser les verts de lunettes pour vraiment que le choc soit bien tu vois et les débris de verts de la voiture ils ont interdit de fouiller le lieu les matrons celui là il n'a pas été fouillé ils ont menacé en disant ceux qui vont commencer à chercher des preuves dans cette zone là ils leur font la peau le gendarme qui était là on du tout à lui pour de près ces lunettes sont là par ici et les débris des phares de la voiture sont là il a pris la voiture en pleine tête c'est certain à comment on le c'est ce soir là on est ambitieux aussi de notre côté d'obtenir une lecture ambitieux moi ce qui m'intéresse c'est là delphine elle vient il ya 18 mois présenter une plainte contre le cousin de brigitte macron vous un juste pas conser un gendarme et le gendarme qui dit que sa voiture elle est là la maison elle est là là où c'est la prêche c'est juste là avec un coin il avait prévu au départ si jamais faisait une connerie de mettre un gars qui prend pour en tant qu'émissaire et là qui vit par là qui vient de faire deux ans et donc c'était le pas l'idéal séquestration et disparition de séquestration qui nappin errance tentative de qui nappin ans c'était pas l'idéal ou les hauts sur le dos la pique disparition et dissimulation du corps ils n'ont pas pu ils ont cherché une autre version rapidement toute la nuit toute la nuit brigitte macron et son cousin son téléphone en vision rigide avec un numéro et on dit ce numéro là si on n'est pas madame on peut savoir si vous étiez en danger ou pas c'est mon majeu je n'ai pas la demande c'est marrant parce qu'il a passé la nuit aussi au téléphone avec l'autre gendarme le même celui qui habite là notre mari il a passé aussi l'animé le téléphone avec l'autre gendarme j'ai tous les trois au téléphone les trois en visio en visio seulement à deux heures et demie du matin en vision vous y était encore à 6h36 vous y étiez encore en visio de passer la nuit en visio jusqu'à 8h30 du matin le gendarme dit qu'il était sur les lieux par hasard c'est le premier à être allé sur les lieux de la famille jubileur à 6h36 du matin 6h36 du matin il est là chez les jubilards 6h36 il dit ma présence et là j'étais présent sur les lieux avant ça tombe bien je faisais marron tout la nuit 6h36 vous étiez en visio jusqu'à 8h30 vous prétendez que vous avez appelé votre mari à 10h30 prévenir de la disparition de l'infirmière vous êtes sortis dites que vous ne le saviez pas vous avez pris un café avec votre tante un thé le meilleur thé du monde ne pas oublier ce thé il est tellement bon c'était qu'on peut pas oublier vous étiez là j'ai pris le thé vous êtes sortis vous êtes réveillés et vous avez appris la nouvelle de la disparition de delphine jubilard et vous avez appelé votre mari choqué à 10h34 du matin pour lui dire que delphine avait disparu il vous répond à bon et lui il a confirmé dans sa déposition que jusqu'à 10h34 qu'il n'était pas au courant or à 6h36 vous étiez en visio avec le gendarme il était chez les jubilards c'est le premier sur les lieux dans la déposition qui fait jusqu'à 8h30 vous étiez chez en visio avec le gendarme en appel visio et que pendant qu'il était en train de passer du temps chez les jubilards vous étiez en appel visio chez lui chez cédric jubilard et vous allez me dire que pendant deux heures vous n'avez pas été mis au courant du fait que le gendarme à qui vous étiez au téléphone tu es chez les jubilards que des finis d'avis avait disparu 8h30 j'étais dit qu'elle n'a jamais quitté les lieux qu'elle a dormi qu'elle se réveille à 10h30 de 8h30 à 10h30 elle a fait toute la nuit deux heures et la dent emmanuel macron aussi il a dormi deux heures je me suis réveillé ma femme m'appelle puis juste ce message vous faites des nuits de deux heures pour pas dormir sans dire pas quand on est malade faut dormir 8h30 vous étiez au téléphone le gendarme était là j'ai tous les trois d'appels visio c'est le plus long appel qu'on a près de 5h30 du matin jusqu'à 8h30 trois heures le gendarme il a forcément reçu un double appel qui dit tel film jubilard a disparu parce que cédric il a appelé à 4h37 ce double appel pendant vous êtes en vision il y répond on dira la chute présente sur les lieux suivait il a dû vous dire qu'il devait commencer à travailler vous êtes resté au téléphone à plus jusqu'à 8h30 avant que vous ayez menti sur le déposition et le seul fait que vous ayez menti ça dit que c'est vous les coupables elle savait pour cédric elle savait pour les trafics de drogue de cédric savait pour le co du gigolo et ça vous étiez les clients du gigolo du coin divorce parce que c'est la femme la plus qu'au coup du monde c'est vrai qu'ils se tapent toutes les vieilles du point se faire des sous ces petites vieilles d'ailleurs qui lui paye des avocats actuellement il est revendu la drogue peut-être même bien brigitte en loulou comme cliente elle avait l'air de bien rigoler quand il a accompagné chez elle à chez sa tante bien et cet appel jusqu'à 8h et 8h30 du matin il dit que vous auriez dormi deux heures en prétendant que vous avez dormi toute la nuit parce que vous étiez malade vous avez utilisé votre prétendu maladie aux copes 19 comme un alibi dit vous pouvez pas être présente sur les lieux et pas organiser le meurtre alors vous étiez en appel visio toute la nuit avec le premier suspect on va trouver ici le gendarme et brigitte macron son cousin parce que ce soir-là brigitte c'est la fin du confinement elle a eu l'autorisation de se déplacer c'est accordé un petit privilège et à l'h et du cannabis là est ce qu'elle pouvait aussi comme poudre blanche et delphine elle a filmé tout ça en visio en direct les trois quatre jeunes sont venus en même temps que brigitte c'est vrai qu'ils brigitte sont partis en premier les jeunes sont restés derrière c'est vrai qu'ils allaient prendre le thé et il a retrouvé le gendarme qui a dit c'est bon des filles où c'est et dix jours en chez moi après le thé parce qu'on peut pas passer mon temps je suis en service et bien que de gilles dans son thé aussi quand même elle profiter pour me un pétard tous ensemble et vous avez vu des filles passées la peste nous a suivi je dis à cédric de rentrer chez lui passer par le long chemin et d'être n'avait fait semblant de regarder la france à notre talent avec des 21h 21h15 ça parce que franchement sur l'appel visio vous direz pas qu'il ya mais il ya un segment pour vous faire tomber quand vous montez le plus simple c'est d'avouer et de dire là il ya les lunettes du policier là il ya les débris de la voiture là vous avez empêché tout le monde de chercher le policier qui a disparu devant chez lui gendarme de prendre la relève pour le tapage de l'option il est venu s'il a pas quitté chez lui qui a disparu devant chez lui comment s'ils n'étaient sont arrivés là à moins que vous soyez allé le cueillir pour lui faire la peau là par la plus simple histoire comme ça lui et des films et tl fi gendarme il avait une fille qui était gilet jaune qui a été tapé durant les manifestations du gilet jaune celui qui a perdu ses lunettes là il ya une fille qui était gilet jaune qui a été tapé durant les manifestations des gilets jaunes et des films et une gilet jaune albi c'est ce que dit ses réseaux sociaux elle passe son temps chez les gilets jaunes c'est un portugais qui organise des gilets jaunes à albi un postier portugais elle est sur le site en question et elle va aux manifestations régulièrement d'après ses collègues il ya même une coupure de presse on a le temps de la voir en tant que porte parole des gilets jaunes pour les infirmières quelques mois avant elle est porte parole des gilets jaunes pour les infirmières quelques mois avant porte parole c'est bien quand même et là il ya une femme alors qu'il ya un confinement complet on ne sait pas elle vit à paris on n'a pas le droit de quitter sa région on n'a pas le droit de quitter sauter pour des raisons impériales elle est venue chez sa tante à albi à cagnac comment elle a fini là elle s'est offert le luxe de ne pas respecter confinement quand son mari était atteint de copie 19 elle s'est offert le luxe de faire un déplacement paris cagnac les villes avant la fin du confinement alors qu'elle n'a pas autorisation de sortir de son département comment elle est arrivée la bruchette connaît le connaissait le scandale de down street c'est le premier ministre britannique qui s'est amusé à faire des fêtes alors qu'il y avait des restrictions là la première dame elle est partie faire des apéros chez sa tante à cagnac les milles alors qu'il ya restriction de fin de déplacement entre départements et entre régions tous les français se retiennent de faire ses déplacements mais brigitte macron mois de décembre son mari a atteint une copie 19 elle va souffrir le luxe de venir à cagnac les milles et d'enfreindre ce texte les privilèges à la gilet jaune qui est qui est depuis le jubilat à la paille mais elle dira la vieille icône 1 et quand même peu de se parler de fenêtre à fenêtre voilà la colère elle va de là là il me sait brigitte ou là mais tant qu'est ce que tu fais là il n'y a pas confinement t'es pas censé être à paris qu'est ce que tu fais ici quoi les régions impérieuses quelle raison tu es là elle va dire c'est parce que ma tante elle est malade et la tante elle va sortir elle est en train de rigoler tu vois elle est en train de rigoler la tante elle sors je crois sinon je veux très bien je vais très bien alors qu'est ce que tu es là brigitte macron pourquoi elle était là chez sa tante parce que c'est offert des vacances parce qu'elle a brisé les règles du confinement et qu'elle n'avait rien à foutre alors la vigile jaune qui est là l'infirmière qui venait de s'engueuler avec en disant ma tante quand même bien des règles et des principes tenter de respecter donner l'exemple montrer l'exemple a pas beaucoup aimé une chose est sûre c'est qu'on retrouve les lunettes gendarme et les débris de la première voiture la voiture volée et les lunettes sont basculées de sang le gendarme il a pris dans la tronche voici ce qu'on voit en vision on fait l'enquête visio après vous avez peut-être pris le temps de nettoyer mais l'enquête visio elle est très claire le premier bout oui entend la porte qui claque quelqu'un est sorti des fines cours elle fait le trajet plus rapide qu'elle peut elle va porter secours en voyant la voiture elle comprend que quelqu'un qui s'est fait écraser ici elle revient aussi vite qu'elle peut là elle suit à l'oreille elle a sa trousse de secours elle arrive là la voiture a reculé ceux qui conduisent la voiture qui viennent de percuter le gendarme comprennent que elle va identifier la voiture elle va identifier ceux qui viennent tuer gendarmes il s'en contrepousse de savoir qui est ils vont accélérer pour deuxième là on retrouve les lunettes du gendarme avec les débris de la voiture mais de manière certaine d'après l'analyse des éléments visio il ya eu deux chocs voilà et jusque là tout le monde a passé sous silence le fait qu'on a retrouvé des débris là en prétendant qu'il s'agissait d'un accident qui pouvait être sans rapport avec la disparition de Delphi le gendarme qui disparaît ce soir là c'est la relève qui vient remplacer le cousin de Brigitte il est alcoolisé il sent l'alcool il sent le cannabis il est en service pour protéger première dame il sent l'alcool il sent le cannabis la relève elle doit noter ça le rapport elle doit noter ça il va pas l'accepter il va dire à sa cousine est là et qui va me créer des emmerdes là il va me balancer je vais avoir des emmerdes quand c'est rick sort il les croit il va chercher je cherchais de l'égétalité avec toi à votre mieux que tout quoi après le thé à via tata qui nous invite là et on prend le thé et oui on vous dit être en visio ça ça change beaucoup de choses ouais quand on met quelqu'un en surveillance satellite ça change pas mal de choses voilà